Quatrième République, session d'appropriation de la nouvelle constitution avec la haute administration et la société civile. Paris gagné pour Mme Jawara Awapoul Diallo, ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social. C'est géré le 18 mai 2023, sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Colonel Abdoulaye Maïga, le ministère en charge de la Réfondation sous le leadership du professeur Ikasa Maïga, a organisé la session d'appropriation de la nouvelle constitution par la haute administration et la société civile, dont les patronats, les centrales syndicales et l'ensemble des partenaires sociaux. On a également participé à cette rencontre plusieurs membres du gouvernement, dont Mme Jawara Awapoul Diallo, ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social. Après la brillante présentation par le professeur Jérémy Koulibaly, membre de la Commission des experts, les débats ont porté au-delà du contenu et des motivations qui ont sous-tendu ce projet de nouvelle constitution. Ainsi, il aura été question des moyens pour la tenue du référendum, les défis sécuritaires, l'opportunité et la justification d'opter pour deux chambres parlementaires. Pour ceux qui sont du point de vue des centrales et organisations syndicales fortement représentées dans la salle, ils ont tenu à exprimer leur point de vue sans équivoque, le oui bien avant le référendum du 18 juin. Dans son propos, M. Malé, secrétaire général du SNESUP, nous nous y retrouvons dans ce nouveau projet de loi fondamentale et selon lui, c'est l'unique chance que Dieu nous offre pour rebâtir la nation malie. Je voudrais dire ici que ce n'est plus un projet pour nous, mais une nouvelle constitution dans laquelle nous nous reconnaissons parfaitement, d'autant plus que... Et je voudrais, au nom de notre syndicat, ici dire à nos compatriotes, c'est l'unique chance que Dieu nous offre aujourd'hui. Si jamais nous ratons, si jamais nous ratons, c'est trop délisoire, on ne se retrouvera plus jamais. Quant à M. Ba, représentant de l'UNTM dans la salle, c'est notre projet, l'UNTM s'y reconnaît. Nous avons tous été acteurs dans la rédaction et dans la finalisation de ce projet de constitution. Comme l'a dit Mme la ministre, c'est un produit 100% malien. Ce n'est pas exagéré de le dire. Et la consultation a été faite, mais nous sommes 28 millions de maliens. On ne peut pas consulter malheureusement 28 millions de maliens, mais dans la généralité, les organisations, etc., Je pense qu'il y a eu énormément de consultations pour aboutir à ce projet de constitution. C'est notre projet, et l'UNTM s'y reconnaît. Selon le secrétaire général du SINABEF, les travaux de réflexion et d'élaboration ont été hautement inclusifs et tiennent compte des réalités des travailleurs maliens. Dans la même lancée, les organisations des transporteurs également adhèrent et offrent leurs services pour permettre une large diffusion du document. Le porte-parole de la Confédération malienne des travailleurs. M. Diallo a également affirmé son adhésion et le soutien de la centrale syndicale au projet de nouvelle constitution. Cependant, aucune omission, aucun oubli, aucune négligence ne nous permettra pas de nous mettre en dehors de la marche du Mali à travers l'appropriation. Et nous demandons aux différentes autorités que de tels exercices, il faudrait toujours impliquer le maximum de personnes et surtout quand même une centrale syndicale sur quatre qui n'a jamais été à un moment dans ce processus. Mais nous l'accompagnons et soutenons ce processus pour un Mali nouveau. Une série de motions de soutien qui traduit la dynamique co-participative et inclusive de la chef du département en charge du travail et du dialogue social. ministère de tutelle des organisations et des travailleurs qui ont déjà affiché la couleur de huit lors de cette rencontre. Elle qui, de ce week-end, sera dans la région de Nara pour échanger avec les autorités locales et les forces vives sur le contenu, la motivation et la vision souveraine du projet de la nouvelle constitution qui consacrera la 4e République du Mali lors du référendum prévu ce 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national.